L'État de l'État L'État de l'État L'État de l'État accepte là comme une de tes disciples Michel maintenant nous allons t'offrir le cola pour voir si tu as accepté ce qui est c'est 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 clair ! Madja, eh 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 ! Chut ! Vos deux qui dit, Madja ! Un retour protège-la Contre tous ces anomies visibles et invisibles ! Oui ! Mmmh ! Parce qu'elle a rempli toute la condition ! Et voilà ce qu'elle t'offre ! Elle t'offre un mouton ! Sika ! De ta bouche, prends l'une de ces colas ! ... 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 nous avons lié à l'église de vannes ? Oui, Nidana ! N'est-ce pas ? Dans le temps, nous avons détruit le foyer ? Oui, Nidana ! N'est-ce pas ? Dans le temps, nous avons lié à l'église de l'église ? Oui, Nidana ! Toi, après t'être souillé, mets-toi à te battre avec quelqu'un pour qu'il te poyade, pour que tu meurs ! Toi, tu voleras un ange d'autre, et on te brûler en vif ! Toi, tu dois te pendre ! Toi, tu vas mourir sous un arbre ! Mais Nidana ! Nidana ! Améle ! Aïe 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 ! Gleison ! Gleison ! Gleison ! Benevido nan koon ! Gleison ! Je n'ai rien à manger, j'ai trop faim. Oui, je vais envoyer Asiba à la maison pour qu'elle puisse nous préparer quelque chose à manger. Asiba, 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 viens. J'ai prêté un peu de manioc là, tu vas les chercher, les préparer, pour qu'on puisse vite manger. D'accord, tante. Bonjour Asiba, comment tu vas ? Bien. Et tes parents ? Ils sont au champ. Ils sont encore au champ ? Oui, il y a. Au revoir, Asiba. D'accord, très bien. Mon ventre, ma tête, mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre. C'est pas comme là ? Oui. N'est-ce pas là, voilà Asiba que j'entends là. Mon ventre. Il est sang. Asiba, il est arrivé. Allo, boy, mais blâtes-moi. Mon ventre, Dieu, mon ventre, Dieu, mon ventre, Dieu, 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 Dieu. Asiba. Asiba, asiba, asiba. Asiba, mon ventre, ma tête, Dieu, 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 Dieu. Asiba, asiba, asiba. Allo, déjà, tu es un ventre, Dieu, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Yathen » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Yathen ? Ah oui, c'est un village que je connais, c'est pas très loin d'ici. Alors il était temps que ce peuple-là trouve un pasteur de votre homme pour aller le délivrer des liens diaboliques. Alors quand est-ce que vous comptez partir ? Alors quand est-ce que vous comptez partir ? De cette aide-là pour faire l'œil de Dieu ? Ah oui, c'est-à-dire ? Je suis à vous demander de prier pour moi ? D'accord. Prayons Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as enfin trouvé pour y atteindre quelqu'un qui va le délivrer des liens du diable. Seigneur, nous prenons autorité de tous les dangers afin que la force de Satan soit anéantie dans ce village. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ah. Tu vois, j'ai pitié des habitants de ce village. Car il faut qu'ils se déplacent d'abord sur Cotonou avant de s'approvisionner en poissons congelés. C'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir une poissonnerie ici à Yatin. Et ainsi, la peine des habitants sera réduite. Oui, c'est une bonne chose que vous voulez faire. Est-ce que tu pourras bien m'entretenir cette affaire ? Oui, ne vous en faites pas, M. Donaton. Vous verrez que ça marchera bien. Et tu dis que ta maison peut être bien propice pour la faire ? Ma maison est bien propre et très spacieuse pour contenir tout ce que vous aurez amené. C'est ça. Comment vous êtes en train ? Oui, mon fils, comment vas-tu ? Voici, ma maman. Bonjour, monsieur. Bonjour, maman. Comment allez-vous ? Très bien. Vous allez bien ? Oui, ça va. Je vous présente, monsieur Donaton. Enchanté. Ça va très bien. Très bien. Merci. Comment vous êtes en train ? Oui, ça va. Maman. Oui ? Tu as déposé cette natte ici. Mais tu oses encore me poser la question ? Qui peut-il bien être si ce n'est un femme mouilleuse de lit ? C'est celle qui décorte toujours cette maison de ces nattes mouillées d'urine. Ah bon ? Et alors ? Agoti, c'est toi qui as déposé la natte là ? Non, c'est maman qui m'a dit de la jetter. Ah bon ? Je vais la tuer aujourd'hui. Je vais la tuer aujourd'hui. Je ne peux jamais être maintenant. Je vais la tuer à la jetter. Je vais la tuer. Je ne préfère faire ça dans la vie, je préfère me penser ça. Hé, parce que, regarde, c'est là, elle va s'en prendre. Arrête, femme, ne te fends pas, je prends autorité sur toi, esprit de mort et de suicide, je te donne de libérer la vie de femme, au nom de Jésus-Christ, puissance de mort, libère sa vie, au nom de Jésus-Christ. Femme, quel problème avez-vous ? Pourquoi veux-tu te prendre ? Pourquoi ne vais-je pas me tuer ? Si tout le monde m'a rejeté, les parents m'ont abandonné depuis que je suis marié à cet homme. Oh, de la volonté ! N'est-ce que vous parlez de ce village ? Je suis de mise en place à un village qui n'est pas loin d'ici. Parle, femme, je t'écoute. Depuis que je suis rentrée sur le toit de cet homme, ma belle-mère m'a jamais laissé tranquille. Depuis cinq ans, je n'ai jamais porté une grossesse à ma vie. Sous-là, les raisons pour lesquelles tu veux te tuer. Non, ce n'est pas tout. Depuis que je suis rentrée sur le toit de cet homme, je n'ai même pas fait un an quand j'ai commencé à uriner. Regardez, cinquante ans je suis. C'est pendant que... Agosti ! Oui ! Merci ! C'est toi qui as déposé la latte là ? Non, c'est maman qui m'a dit de la jeterre. Non, c'est pas bon ? Monsieur, je te pote... Hein ? Hein ? Hein ? De grâce ! Monsieur, je te pote ! De grâce ! Monsieur, je te pote ! Je te pote ! Héhéhéhé ! Calmez-vous ! Je vous en prie, madame ! Calmez-vous ! Je vous en prie, madame ! Calmez-vous ! Il vous aime. Notre rencontre avec vous est une disposition divine. Elle n'est pas le fruit d'un hasard, encore moins une simple coïncidence. Je voudrais aussi que vous sachiez une chose. Tout ce qui vous est arrivé jusqu'à ce moment est l'oeuvre du diable et de ses agents, car Satan est venu pour détruire, égorger et tuer. Mais nous sommes venus avec la solution à votre problème. Jésus-Christ est la solution. Si vous acceptez de lui donner votre vie, il pardonnera vos péchés et vous serez sauvés et délivrés. Oui, Jésus-Christ. As-tu jamais entendu parler de Jésus-Christ? Oui. Des gens sont venus ici pour parler de Jésus-Christ. Ils nous ont dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous. Oui. Jésus est mort pour que toi tu ne meures plus. Il est venu mourir pour que tu ne meures plus le lit. Il est venu mourir pour que tu sois mère de plusieurs enfants. Donc si je comprends bien, si je donne ma vie à Jésus, je vais cesser d'uriner sur la natte et je vais avoir des enfants. Oui. Et ce n'est pas tout. La chose la plus précieuse, tu auras la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? La vie éternelle? C'est simple. La vie éternelle, cela signifie que quand bien tu mourras dans ce monde, tu ne continueras pas à vivre. Et comment je vais faire pour donner ma vie à Jésus-Christ? Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est très simple. Premièrement, tu dois reconnaître que tu es une pécheresse. Tu dois confesser tes péchés. Et prendre l'engagement de les abandonner. Après quoi, tu vas inviter le Seigneur Jésus dans ta vie, comme ton sauveur personnel. Après cela, nous allons prier pour toi. Alors, si c'est comme ça, je vais donner ma vie à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je vais prier pour toi. Hé pasteur, regardez ce garçon. Comme là. Que fais-tu là, comme là? Tu le connais? Oui, on est dans le même quartier. Où sont tes parents? À la maison. À la maison? Et te fais-tu ici? J'ai été renvoi à l'école parce que je n'ai pas d'une forme kaki. Lorsque j'ai dit ça à mes parents, mon père m'a dit de commencer à le suivre pour aller au champ. Et moi, je ne veux pas être un présent. C'est pour cela que je suis de la maison pour m'asseoir ici. D'accord. Ne t'inquiète pas. Nous allons te raccompagner à la maison. Sois de casse. Oui. Tu vois parmi les bagages que nous avons envoyés de Cotonou. S'il n'y a pas un habit pour lui. 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 Je pensais que... Je sais pas si le fils... Regarde le... Qu'est-ce que tu as fait le zon ? Attaque le maire ! S'il vous plaît, ne le frappez pas ! S'il vous plaît, ne le frappez pas ! Eh ! Ne le frappez pas ! Ne le frappez pas ! Êtes-vous ses parents ? Je le suis ! Et vous qui êtes-vous ? Nous sommes venus de Cotonou ! De Cotonou ! Attaquez-vous ! ... ... ... ... C'est nous qui l'a lui abandonné. Nous sommes envoyés par Dieu. Lorsque nous entions dans le village, nous avons vu votre fils somnolent sous un arbre. Nous nous sommes approchés de lui et nous lui avons demandé ce qu'il faisait à cet endroit. Il nous a fait comprendre qu'il avait été renvoiés de l'école parce qu'il n'a pas de uniforme qu'à qui. Et qu'il se refuse de vous suivre dans les champs parce qu'il ne veut pas être un paysan. Alors nous avons décidé de vous le ramener à la maison. Merci beaucoup. C'est vrai ce qu'il a dit. Quand le maître l'a renvoyé, je lui ai dit carrément de me suivre pour aller au champ. Il a refusé, il a fui de la maison. Combien vous faut-il un uniforme qu'à qui ? Je ne sais pas parce que je n'ai jamais cousu un kaki. Maman, combien ? Oui. Tu connais le cul de un kaki ? Quand Maman Yetongon avait cousu à Yetongon, la fois passait, c'est 2500 francs. C'est pas, c'est cher hein. 2500 francs. On va trouver là. Donc avec 2500 francs, il pourrait avoir son uniforme qu'à qui ? Ah. 2500 pour un kaki. Et il pourra donc reprendre les classes. Oui, s'il avait, s'il avait 2500 pour un kaki, il va partir à l'école. Ah, eh, mes yeux, chef, vous ne pouvez pas dire votre nom. On m'appelle Père Philippe et voici ma femme, Saint-Docasse. Saint-Docasse. Prenez cette somme de 2500 francs pour lui acheter son uniforme kaki. Sois bénis par les dieux de notre localité. Il est cherny, cherny. Je vous en prie. Eh, 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 vos doigts qui m'a dit à vous bénis. Je vous en prie. Vraiment. Ah, Maman, comme là ? Ah, bon, je vous remercie, hein. Nos dieux vont être protégés. Je vous en prie. Ah, je vous remercie. Attends ça bien. Il ne faut pas que ça fonde. Eh, Agossi, vous êtes séparés ? Non. Lorsque nous entrions dans le village, nous l'avons trouvé sous un arbre. Voulant se pendre. Ah, se pendre ! Se pendre ! Agossi, ne vous affolez pas. Pourquoi tu as fait ça ? Ne vous affolez pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne vous affolez pas, s'il vous plaît. Agossi, qu'est-ce qui s'il y a ? Ah, le seigneur nous a se pendre, s'il vous plaît. Le seigneur nous a utilisé pour la délivrer. Donc, nous avons décidé qu'on est chez elle. Elle nous a l'accompagné ici. Et après, nous avons quitté ici, nous allons partir qu'on est chez elle. T'es bien là ? Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Vous avez parlé des dieux. Oui. Vous savez, il n'y a pas de dieux. Il existe un seul dieu. Le dieu créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu nous aime. Et il a envoyé son fils unique. Afin que, qui qu'on croit en lui, ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Avez-vous jamais entendu parler de Jésus-Christ ? Oui. Jésus-Christ. Jésus, les gens sont venus nous dire qu'il est mort pour nous. C'est vrai. Les gens étaient venus dans le village avant. Ils nous ont dit, on parle de Jésus. Mais ce que je ne comprends pas dans cette affaire de Jésus-là, qu'est-ce qu'il vous a fait ? Pourquoi ils l'ont tué ? Pourquoi vous l'avez tué à côté de nous ? Jésus n'est pas mort à côté de nous. Jésus est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Puis il est mort à Jérusalem. Après sa mort, son évangile s'est répandu dans le monde entier. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes venus vous montrer qu'il est le seul vrai dieu. Si vous l'acceptez, si vous croyez en lui, il changera vos vies. Il vous rendra riche. Il vous délivrera de la malédiction des idoles. Car quiconque adore les idoles se met sous une malédiction. L'adoration des idoles est un péché terrible que vous devez confesser. Les rituels et l'utilisation des gris-gris pour se protéger sont tous des actes d'idolâtrie. Vous voulez me dire de ne plus faire mes cérémonies rituelles pour pouvoir me protéger ? Tout à fait. Ici à Yaté ? Tout à fait. Il faut te tuer. Quiconque se donne à Jésus n'a plus besoin de protection. Car Dieu se chargera lui-même de vous protéger. Tout ce que tu dis, ça contient des enseignements, des rébellions contre les dieux d'ici. Et ça ne se dit pas. Par amour pour toi, voir le geste que tu nous as fait, comment tu es jovial, comment tu es bien là. Si jamais tu dis ce truc-là ici, c'est grave. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous ne mourrons pas. Nous sommes serviteurs de Dieu. Le véritable Dieu. Le créateur des cieux et de la terre. Aucune puissance d'éternel ne peut nous tuer. Nous avons foi en ce Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. Il nous a envoyé pour délivrer ce village de l'ignorance. Maman, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit là ? Non, non, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse dans votre affaire de Jésus là, c'est votre audace quoi. Comment est-ce qu'on, c'est que tu n'as pas peur quoi. Tu as confiance en ça. C'est ça qui m'intéresse le plus. Mais pour, si je veux accepter Jésus, quelles sont les cérémonies que je dois faire ? Vous n'avez plus bien les cérémonies. Il n'y a plus de cérémonies. Jésus a déjà accompli toutes les cérémonies à la croix. Ce qu'il voulait faire, c'est de vous répentir de vos péchés et d'inviter Jésus-Christ à buter en vous. Après quoi ? Tout d'abord, priez pour vous. C'est tout. C'est tout. Eh, ma fille, bon arrivée. Tu es vite arrivé aujourd'hui, hein ? Même là. Pourquoi mieux tu as vendu ma fille ? J'ai vendu pour 700 ans. Ah, tu as beaucoup vendu. Aujourd'hui est mieux par rapport à hier. Maman, demain je vais très tôt parce que quelqu'un m'a demandé de lui amener de la fata pour qu'elle s'en fonde. Demain ? Oui, maman. Non, tu ne vendras pas. Pourquoi, maman ? Parce que c'est la chinoise de Boudou. Quand tu sortes de l'air pour rentrer dans le village, tu ne racontes personne. Et je suis peur que tu ne te rends compte. Et si quelqu'un les rencontre sur le chemin, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Tu es vraiment couruieuse. Et c'est la raison pour laquelle je te laissais. Je ne te permettrai pas d'aller vendre. Tu vois. Je prends autorité sur toi. Et j'ennuie anti tes soeurs dans le nom de Jésus-Christ. Que ce soit ce que tu as d'être, tu te rends compte toi. Et j'ennuie anti tes soeurs dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ennuie anti tes soeurs dans le nom de Jésus-Christ. qui s'est blessé. Et je suis blessé. Libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen ! Au nom de Jésus-Christ. S'est-il ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen ! C'est le Dieu qui guérit Est-ce que l'épidémie de Caractère ? Êtes-vous son père ? Oui, c'est mon enfant Votre enfant est guéri Oui C'est de cette manière que cela l'attaque et le relâche Quel n'est pas le cas maintenant A partir de cet instant, il est guéri Oui, guéri par Jésus Christ Jésus Oui, c'est Jésus qui guérit C'est lui le libérateur N'avez-vous pas entendu parler de lui ? Il est capable de vous donner la paix Car il a dit dans sa parole Que je vous donne ma paix Non pas comme le monde la donne Et en plus de cela, vous aurez la vie éternelle Si j'étais vraiment mon fils, ton sourire, en vérité, guéri Moi-même, je donnerais ma vie à Jésus Car j'ai beaucoup souffert à cause de ce garçon Dès que la maladie a commencé Je l'ai amené à plusieurs endroits Nous avons été chez les barabos Chez les guérissés traditionnels Un peu partout Mais tout cela, sans doute Sans doute Accorcière, enceintes Oui, elle est enceintes Elle a fini de mouiller la lit Elle ne mouille plus le lit Et ta maman Elle se faute bien Donc je m'en vais donc Accorcière, enceintes On va se faire On va se faire Il y a un autre problème Il y a un homme en Kiev qui est venu dans notre village Et qui est créative de notre travail Vous savez, vous de qui il s'agit ? Oui, Minona Il s'agit d'un homme qui se nomme Basteur de Lévi Et sa femme d'un casse Ils sont en train de défier notre autorité Ils ont délivré plusieurs endroits d'une victime de la caractéristique C'est une nuit de guerre Nous allons montrer à Philippe qui nous sommes Nous allons lui montrer que nous ne sommes pas déjà en défi Nous allons lui montrer que nous sommes plus puissants que lui Vous êtes les instruments de condamnation Je vais t'appeler trois fois Et de ma mère réussite dans ce canarien Fillez-moi une fois Fillez-moi deux fois Fillez-moi deux fois Fillez-moi deux fois Fillez-moi deux fois Maman, comment vas-tu t'aider ? Je ne sais pas de toi, Mélique. Ah bon ? J'ai amené quelques feuilles pour te guérir maintenant. Ça me brûle, ça me brûle. Qu'est-ce que c'est ? Non, ne t'en fais pas. Je suis un peu de temps à taper. 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 L'histoire, alléluia, chantons, crions de foi, Jésus, c'est sorti de ton côté. Soir à Dieu, alléluia. Veuillez-vous à toi et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez tous la raison pour laquelle nous sommes rassemblés en ce jour. Nous sommes là pour notre étude biblique. Mais avant de continuer le programme, nous allons écouter le témoin de notre sœur Esther. Sœur Esther, que Dieu te bénisse. Amen. Soir à Dieu. Alléluia. C'était hier soir quand je balai à ma maison. Une femme est venue me voir. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Ça va bien. Vous cherchez quelqu'un ? Oui. Je suis une étrangère ici au village. Je suis là pour voir le roi. Le roi ? Oui. Vous pouvez me conduire au palais royal. Mais le palais royal là ? C'est un peu loin d'ici madame. S'il vous plait aidez-moi. Par contre. Attendez-moi un peu pour que j'arrive à me changer. Yo ! Au nom de Jésus ! Le sang de Jésus ! Le feu du Saint-Esprit ! Qu'est-ce que vous avez madame ? Non, c'est un mal mais savant. Attendez-moi un peu. Le feu du Saint-Esprit ! On y est au courant ! Le feu du Saint-Esprit ! Le sang de Jésus ! Femme, qui êtes-vous ? Et quelle est votre mission ici ? Je vous dévie et je prends autorité sur vous ! Dans le nom de Jésus ! Le sang de Jésus ! Le feu du Saint-Esprit ! Le feu du Saint-Esprit ! Le sang de Jésus ! Le feu du Saint-Esprit 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 ! En même temps, elle a disparu ! Alléluia ! Il est vraiment en train de défier notre autorité. Et il enseigne au peuple de la rébellir comme notre tradition et les dieux de notre patrie. Oui, il a même dit que nous irons tous en enfer. Regardez-moi cet énergumène, ce bon rien ! Venu de notre contrée nous insulter sur notre propre terre ! C'est parce qu'il ne connaît pas la terre ! Je pense qu'il n'a jamais entendu parler de la terre ! Ha 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 ! Quand les Wadande n'ont pas nous coumènes, qu'ils viennent ! Je lui montrerai qui je suis ! Et nous verrons entre lui et moi qu'il est en enfer ! Sunga ! valeur de la terre ! Le roi m'a demandé de t'emmener au palais ! Toi et l'étranger que tu as logé chez toi tout petit ! Je ne parle pas ! Je ne peux pas partir maintenant ! Parce que nous sommes en train d'autorer Dieu ! Parviens-tu de dire Tiekounou ? Je ne sais pas, je ne m'appelle Tiekounou, je ne suis plus Tiekounou, je suis le frère Mathieu. Ton nom que je connais, c'est Tiekounou, et si tu ne te respectes pas, en me suivant tout simplement, je vais te soulever, te porter. Tu ne peux pas, tu ne peux pas me porter, comment tu peux venir chez moi, créer du désordre, disant que tu vas m'amener chez le roi, je ne peux pas partir. Je vais te ramasser, tu ne pourras pas, je te dis que tu ne peux rien faire. Arrêtez, 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 arrêtez. Ne vous bagarrez pas, arrêtez, arrêtez. Ne vous bagarrez pas, ne vous bagarrez pas. Je ne pars pas. Frère Mathieu, tu es devenu chrétien. C'est mon père. On ne peut pas aller voir le roi, je suis en train d'aborder le roi des rois. Frère Mathieu, tu es devenu chrétien. Un enfant dit ne se bats pas. La vie déclare, si quelqu'un est en crise, il est devenu une nouvelle création. Les anciens choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ils n'ont pas débatte. Mon frère, de quoi s'agit-il ? Sur le roi qui m'a envoyé de l'amener avec le visiteur qui l'a hébergé chez lui. C'est tout ? Oui. Ok. Frère Mathieu, nous allons partir avec le métaillé du roi. D'accord. D'accord. Je vous laisse la prière. On va partir. Mes frères, nous allons continuer dans la prière de lui. Majesté Nkakwebio, vous êtes le Tout-Puissant, le seul roi de Yatin. Je suis parti tel que vous m'avez envoyé. Tchekounou a refusé de me suivre tel que vous l'avez ordonné. Je l'ai conduit ici avec force parce qu'il a refusé qu'il ne se soumettra qu'à celui qui est le roi des rois. Roi ? Tu as osé dire que je ne suis pas roi ? C'est débat ? C'est débat ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est today ! Donnez-le une siffle ! Regardez l'intel qu'il est debout, il faut que ce soit plutôt que devant le roi. Tchekounou, tu as dit que tu ne me reconnais pas comme le roi de Yaté, moi bendré. Roi, je n'ai jamais dit ça, tu es devenu si rebelle à tel enseigne que tu défies mon autorité dans le village. Certains des transients sont venus dans le village et tu les as logés dans ta maison sans mon consentement. Parce que tu estimes qu'il n'y a aucune autorité dans ce village, n'est-ce pas Tchekounou ? Ce n'est pas ça, roi. Quand ces gens-là sont entrés dans le village, ils ont retrouvé mon enfant comblant sous l'arbre somnolent dans la forêt. Ils me l'ont conduit à la maison. Et ce n'est pas tout. Ils ont même acheté le café uniforme de l'enfant. Avoir leur gentillesse, je me suis dit que ces gens-là ne sont pas des ennemis. Alors, je les ai hébergés. Et depuis qu'ils sont sous mon toit, je jouis d'une parfaite paix. Et toute la malédition qui me suivait est partie. Moi et ma maison-lée, nous sommes devenus très bénis. Tais-toi ! Qui t'a demandé toute cette histoire ? Écoutez-moi bien. Toi et ton étranger, je donne trois jours. M'entends-tu ? Je dis bien trois jours pour que vous quittez définitivement ce village. Nous en sèchons-les au nom de Jésus. Amen ! Maintenant que nous voulons nous coucher, Seigneur, nous prions afin que ta protection soit avec nous. Et que tout en forgé contre nous soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen ! Merci Seigneur. Papa, je te remercie pour cette journée. En ce moment, je veux me coucher. Je plonge mon esprit, mon âme et mon corps dans le nom de Jésus-Christ prié. Amen ! Où sont-ils, Philippe ? Est-à-faire ! N'est-à-faire ! Mais ce n'est pas possible, ça va quand nous garder ce qu'un indien ? Qu'est-ce qu'on veut nous garder ce qu'un indien ? ... 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 Quelle chambre de prière veux-tu qu'il y fasse pour toi ? Prier pour que j'ai la paix ! Tu n'as pas peur de quoi être le méchant ? A moins que tu acceptes et confesse ce que tu as fait ! Je vais confesser, je vais confesser ! Quelle était ta mission dans cette vie de la chambre de ton fils ? J'étais partie là-bas, c'était pour aller détruire la croissance de ta croissance ! Détruire sa croissance ? Est-ce que je viens d'entendre ? Oui ! Tu es donc une sautière ? Oui, je suis une sautière ! C'est moi qui ai fait ta croissance ! Mouilleuse de lit ! J'ai aussi bouché sa trompe pour 5 ans ! Aïe ! Je m'en rappelle en fait ! J'ai voulu détruire sa croissance ! Le nom de Jésus ! Dis-moi ! Comment et quand es-tu devenu sorcière ? Je me confesse que je ne vais pas aller pour tout ça. Je suis défendue sur scène parce que je voulais la protection. Je voulais la protection. Et j'étais partie dans un courant. Et j'étais partie là-bas. Ils m'ont fait quelque chose. Et ils m'ont dit de prendre le cola dans une petite calvace. Et c'est là que j'ai pris ça. C'est tout de même. Aïe ma tête. Benava. Oui Minona. Ouah Sita. Elle n'est pas encore venue. Mais je pense qu'elle sera là tout à l'heure. La voilà Minona. Est-ce là ? Ne viens pas encore ici. Je me suis retrouvé. Avec des individus bizarres. Je ne les connaissais même pas. Mais là, je ne les connaissais plus. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais il veut que l'il se détourne. De sa mauvaise foi. Et qu'il se répande. Es-tu maintenant prête ? À abandonner ton pouvoir de sorcellerie. Pasteur. Elle est là pour qu'elle soit débarrassée. Es-tu prête à abandonner la sorcellerie et à devenir enfant de Dieu ? Oui, Pasteur. Oui. Oui. Je peux t'assurer de la protection de Dieu. Si tu es prête, tu vas répéter ces paroles après moi. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Tu vas maintenant répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je confesse tous mes péchés. Je confesse tous mes péchés. Pasteur. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est le Seigneur qui a travaillé. Vous savez, depuis la nuit que ma maman est tombée, elle est restée aveugle. Ne vous inquiétez pas pour ses yeux. Ce qui importe, c'est qu'elle a accepté de donner sa vie à Jésus. Et vous aussi, vous avez profité de l'occasion pour accepter Jésus. Parce que vous avez vu la gloire du Seigneur. Vous avez vu la puissance de Dieu. Donc vraiment, je vous conseille à vous donner, de donner votre vie à Jésus. Aonan, nous sommes là pour une action. Aonan, nous sommes là pour une action. Nous sommes là pour une action. Je ne suis pas le plus d'un homme. J'ai le plus d'un homme. Ophilippe, Ode, Je ne suis pas le plus d'un homme. Ophilippe, Ode, Ode, Ophilippe, Sois fou, Associe duar! Toi, Poumpli. Ode, Ode! Ode. Ode, 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 Pousse ! Pousse, je n'ai pas de place. Pousse. Je n'ai pas de place. Encore une fois. Pousse. Père, glorifie-toi. Accomplis ton miracle dans le nom de Jésus. Seigneur, permets-moi que je te m'accouche dans le nom de Jésus. Pousse. 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 Très bien. Encore une fois. Pousse. Vos esprits de position à l'accouchement, puissance de maldiction, j'ai déclis vos seuls. Glorie à Dieu. Accomplis à accoucher d'un garçon. Pas seul. Elle a accouché. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Il m'a sauvé. Et j'ai la paix. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. C'est qui ? Qui est là ? Je dis qui est là. Le sang de Jésus, le feu, la flamme, cet esprit. Je dis qui est là. C'est papa, maman. C'est moi. Est-ce le pasteur ? Oui, c'est le pasteur. Es-tu celui qui est rentré dedans tout à l'heure ? Non, je viens à peine d'arriver. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle ? Oui. Agonci a accouché d'un gros garçon. Alléluia. Attention, maman. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur. Un garçon. Un garçon. Et Agonci, comment se pose-t-elle ? Elle va très bien. Oh, et l'enfant ? L'enfant, il va très bien, maman. Oh, je remercie le Seigneur, parce que si tu pouvais savoir, si tu pouvais savoir, si ce n'était pas Dieu, j'aurais dû tuer mon petit premier fils. Je ne savais même que je faisais du mal à mon âme, mon petit fils. Ne pleure plus, maman. Ne pleure plus. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce jour est un grand jour. Un jour de joie. Nous devons nous réjouir. Ne pleure plus. Je finis. Pasteur. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que je vois. Tu fais quoi ? Je vois. Tu vois ? Oui. Veux-tu dire que tu me vois ? Oui, je te vois. Alors quelle est la couleur de ma chemise ? Rose. Hallelujah ! Merci Seigneur. Merci le Dieu. Merci. J'ai vu. Tu as des guerriers. J'ai vu. J'ai vu. CO-COLO Benu. Qu'est-ce que tu as fait pour tourner ? Grouverona est sorti ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je tonneur tué, à Grouverona a gîté, dans la nuit dernière. Aux naûts-la, elle est morte. Oui ! Comment ça va être fait pour faire sonneur ? Est-ce qu'on ne prend pas pour une ici, non ? Je vais me retourner à droite. La vie déclare que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus afin qu'on croit en lui le pire et soin mais qu'il a la vie déclare qu'est-ce qu'il a ? Lâchez-moi tout de suite ! Je vous salue de Bwemibi Je vous félicite d'avoir eu la chance de participer au festival de Tevodou cette année Tout à l'heure le roi sera là et la cérémonie va démarrer Jésus 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 Je Jésus Jésus l'autre artiste ou l'égardie sur le but de souhaiter Alléluia Frères, ne soyez pas découragés Que la mort du pasteur n'accepte pas votre foi Levons-nous pour adorer Dieu Il a dominé la mort et l'enfer Le Seigneur Jésus est plus que l'un Tu vois aujourd'hui le sang de Philippe Au nom de mes ancêtres Au nom du Dieu tonnerre Au nom de Rabioso Au nom de Mamiwata Donnez-moi la mort du pasteur Au nom de Rabioso Au nom de Mamiwata Donnez-moi la mort du pasteur Glorie à Dieu Alléluia Glorie à Dieu Alléluia 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 Glorie à Dieu Vous ferez constater Avec vos propres yeux Que le Dieu Que le Dieu dont je vous ai longtemps parlé Est le Dieu vrai Il est le Dieu puissant Le Dieu redoutable Et il déteste l'idolatrie Il vous aime dans ce village C'est pourquoi Il m'a envoyé Pour vous révéler Qui est le seul Le vrai Dieu Qui doit être adoré Car Dieu est esprit Et il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit et en vérité Mon Dieu est prêt A pardonner vos péchés Si vous acceptez De les abandonner Aidez-vous d'en répandir Pasteur Philippe J'ai compris maintenant Que ton Dieu Est le plus puissant Nous étions tous dans l'urgence Ton Dieu est le seul à être adoré Que ton Dieu nous pardonne nos péchés Et nous allons l'adorer Maintenant Et éternellement Merci Seigneur Merci Jésus Merci pour ta gloire Merci pour ce peuple Qui s'étonne à toi Merci pour ce peuple Qui vient de voir ta gloire Et ta puissance Merci mon Dieu Tu es le Dieu véritable Tu es le Dieu grand Alléluia Merci Jésus Au nom de Jésus Tu te réfléchis maintenant Et toute langue confesse Que tu es Seigneur Tu es Jésus-Christ Tu es celui qui sort maintenant ce peuple Êtes-vous prêts maintenant Donnez-vous vie à Jésus Oui Allez-vous